Brigitte Louragan, Lydia, qui a touché terre hier. Oui, on s'en parlait hier après-midi, alors que c'était imminent. On se préparait dans un secteur que beaucoup de Québécois connaissent, Puerto Vallarta, c'est sur la côte ouest du Mexique. Alors, Puerto Vallarta qui a été frappé de plein fouet. Regardez, hier, depuis la plage, il y en a qui ont tourné des images assez saisissantes. Le ciel est clairement menaçant. Il n'y a pas un chat à la plage. Quoique, les résidents et certains touristes ont trouvé que les autorités ont tardé à émettre les avertissements, à demander aux gens de trouver refuge parce que, bon, la tempête, louragan était aux portes de la petite ville, la station balnéaire. Et bon, on ne semble pas réagir assez rapidement. Bon, qu'est-ce qu'il y en a? Ce qui retient l'attention, c'est que cet ouragan, hier, au courant de la journée, est passé de catégorie 1 à catégorie 4 en l'espace de 10 heures seulement. Ce qui en fait un des ouragans qui s'est développé le plus rapidement en une courte période de temps depuis qu'on tient les données. Alors, très, très rapide comme évolution, si vous voulez, frappé avec des vents de 220 km heure. Mais rapidement, vous le savez, un ouragan, lorsqu'on touche terre, eh bien, on perd beaucoup en intensité. Pour l'instant, on fait état de un mort. Il y a des dégâts qui sont quand même assez importants. C'est, bon, les glissements de terrain, les pluies diluviennes, les inondations, les débordements, les branches, les arbres cassés ici-là. Mais pour l'instant, ça semble quand même assez limité. Et pour l'instant, on parle d'une tempête tropicale. C'est essentiellement presque terminé. Lydia, qui est la 15e tempête tropicale dans le Pacifique-Est. Alors, c'est sur l'ouest du Mexique. Le Mexique qui est frappé des deux côtés, souvent par les ouragans, côte ouest et côte est. Alors, cette année, une saison quand même assez active. On se parle de ce qui se passe chez nous dans le prochain bulletin, Julie. Très bien. À tout de suite. Merci, Brigitte.